Musique Merci Jean-Marc Grenier de nous accueillir, Terla, au cœur de l'exposition. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es là ? Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, des émotions aussi, des rencontres surtout. Et puis des découvertes magnifiques dans les Romalouias urbains, et dans les Romalouias qui jouaient dans le service cabaret. Cette exposition pour Malouias, Malouias l'Apanou l'a fait. Oui c'est ça. C'était finalement une invitation, rentre dans le monde. Voilà c'est ça, une invitation à venir le découvrir d'une autre manière en fait, que celle qu'on connaît en fait, on y va surtout pour écouter la musique etc. Mais là on a des instants figés, de l'image mouvante, une autre manière de l'appréhender. J'ai commencé ce travail en allant au Romalouias Saint-Denis. En fait je ne savais même pas que j'allais commencer ce travail. Et donc j'ai rencontré Jean-Aménotou, et puis j'ai vécu des soirées formidables sur le Romalouias barachois. Et je me suis dit que ça serait intéressant de travailler là-dessus, parce qu'au moins on le vivait de très près. Ce que j'avais jamais vécu lorsque j'étais en concert, loin de la scène etc. Où on ne ressent pas les mêmes émotions. Donc en suivant le Malouias urbain etc. Le Malouias m'a emmené aussi dans les familles, au niveau des services cabarets. Où là c'est un autre monde qui s'ouvre et qui est magnifique. Qu'est-ce que tu retiens justement de ton passage dans différentes familles, dans différents ronds et services cabarets ? Et bien une vie en mouvement, des rapports humains intenses, un désir de dire et de se remémorer, de vivre son passé, mais tout en explorant le futur. Et je trouve que c'est vraiment un lieu de communion qui est très intense. Et quand tu te retrouves dans un rond ou dans un service cabaret, comment le photographe travaille ? Il faut être très très mobile en fait. Donc ça veut dire se déplacer très rapidement en fonction de ce qui se passe. Ça m'est arrivé aussi d'être assis par terre pour pouvoir... On choisit son cadrage et après on attend que les scènes se passent et pour les figer dans ce qu'elles sont de plus intenses. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi ? À moi de la joie, du plaisir, des rencontres. C'est surtout en fait qu'on te... vivre des expériences avec d'autres personnes que je ne connaissais pas avant et qui m'accueillent. Et pour ça, je leur en ségrerai parce qu'ils ont été vraiment magnifiques avec moi. Ils m'ont laissé vraiment travailler comme je le voulais. Et je tiens à leur rendre hommage d'ailleurs à ce propos. Ah oui, parce qu'on passe dans cette exposition d'un univers à un autre, tout en parlant toujours du Maloya. Avec les prises de son qui ont été prises in situ, on a une petite idée de ce qui s'y passe. Les vidéos qui sont prises au ralenti pour que justement on puisse se poser et qu'on voit comment les gens interagissent. On passe dans des endroits très chauds, très colorés, à un endroit très urbain, en noir et blanc, très contrasté. Et ça donne des expériences différentes que telles que je les ai vécues en fait. Et finalement, ceux qui disent que le Maloya, on en a suffisamment entendu, c'est pas vrai ? Effectivement, on a l'impression de baigner dans le Maloya, mais là j'espère pouvoir montrer que c'est un peu plus que ce qu'on entend par-ci, par-là. En tout cas, on a l'impression de vivre ces instants. C'est tout ce que c'était mon but. Donc merci. Merci beaucoup Jean-Marc Grenier. Je n'ai pas de croire.